Quatre films ivoiriens pour aller à l'assaut du prestigieux et talent d'or de Yenéga. Pour cette 24e édition du FESPACO, la Côte d'Ivoire entend rééditer les exploits des réalisateurs Fadiga Kramoulassine en 1985 avec son film Gilly et Roger Nwambala, vainqueur de l'édition 1993 avec Au nom du Christ. Cinq boîtes de lait de Siam Marley dans la catégorie court-métrage, chronique africaine de Marie-Christine Hamon au titre des séries télévisées, beurre de carité, manne de savane d'Aboussi Kwaku Felicia dans la catégorie documentaire et le film Ran de Philippe Lacote porte les espoirs de la Côte d'Ivoire à ce 24e FESPACO. Un mois après la Coupe d'Afrique de football, nous souhaitons avoir de nos éléphants cinéastes et acteurs du cinéma d'autres trophées pour consolider l'unité nationale puisque les Ivoiriens se sentent fiers quand leur pays gagne. À ce FESPACO, nos aînés, les doyens Timothée Basseri et Nwambala viennent apporter leur présence à leurs enfants pour qu'ensemble nous puissions gagner ces nouvelles victoires. Les réalisateurs des films sélectionnés de la Côte d'Ivoire ont bénéficié d'un chèque de 500 000 francs CFA. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a indiqué qu'à travers l'ONACSI, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire et le FONCIC, le Fonds de soutien en industrie cinématographique, plusieurs réalisateurs ivoiriens ont été soutenus financièrement, ceci dans l'optique de contribuer à rehausser l'image du cinéma ivoirien. Menace sur les élections au Nigeria de la part de Boko Haram. L'organisation terroriste promet de tout faire pour empêcher le bon déroulement du processus électoral. De l'autre côté de la frontière, au Niger, au moins 20 personnes sont mortes suite à une bombe larguée d'un avion non identifié. Les victimes assistaient à une cérémonie funéraire. Abdel Najib est un des 2000 migrants débarqués à Lampedusa ces derniers jours. Ce jeune Somalien a 15 ans et il est heureux, heureux d'être arrivé à destination après plus de deux mois de périple. Kenya, Ouganda, les deux Soudans pour finir à Tripoli, en proie aux exactions de la branche du groupe Etat islamique en Libye. C'est la première fois qu'il parle à sa famille depuis qu'il est arrivé. Abdel Najib a payé plus de 1000 euros pour arriver en Europe. Au bout d'un jour et demi de traversée en mer, il a été secouru avec 300 autres migrants par les gardes-côtes italiens. Ma mère, elle est dans un camp au Kenya, et ma soeur aussi. Et ils t'ont dit quoi ? J'ai dit que j'étais en Italie maintenant, c'est bon, ils ont vu. Je leur ai dit que j'étais pas mort. Prêt à risquer sa vie pour rejoindre l'Eldorado européen ? Le jeune adolescent est l'un des rares à s'exprimer dans un anglais clair. Et il ne compte pas s'arrêter là. Il veut devenir médecin et espère rejoindre la Scandinavie. Non, je veux de l'aide, je veux apprendre et de l'éducation. Tu veux rester en Italie ou aller quelque part d'autre ? J'ai envie d'aller en Norvège. Comme les 200 autres jeunes arrivés au centre d'accueil de Lampedusa, Abdel Najib ignore de quoi son avenir sera fait. Il devrait être transféré dans une structure spéciale pour mineurs en Italie, loin du centre insalubre et surpeuplé de l'île de Lampedusa. Cette surpopulation crée de nombreux problèmes parce qu'il n'est pas possible de garantir l'assistance nécessaire aux personnes qui arrivent. Vêtements secs, nourriture, eau, cartes téléphoniques, soutien psychologique. Mais pour Abdel Najib et son compagnon de voyage Mahmoud, qu'importe les vêtements mouillés ou les chaussures trop petites, ils sont juste soulagés d'être en Europe, loin de la menace islamiste. Les séparatistes pro-russes sont entrés dans Debalchevé. Malgré le cessez-le-feu censé être entré en vigueur dimanche, ils occupent une partie de cette ville stratégique au prix de violons combats. Kiev a demandé aux occidentaux d'infliger une réponse sévère pour arrêter l'agresseur. Quand cette habitante de Caracas a découvert qu'elle était enceinte, l'un de ses premiers réflexes a été de se rendre au supermarché. Car au Venezuela, payée en proie à de graves pénuries, même les couches deviennent de plus en plus difficiles à trouver. Alors depuis 8 mois, la jeune femme entasse toutes sortes de produits pour bébés. J'ai acheté ou j'ai demandé à d'autres personnes d'acheter pour moi des médicaments pour bébés. Parce que plusieurs de mes amis qui ont accouché récemment m'ont dit qu'elles commencent aussi à manquer de médicaments. Donc même pour une simple grippe, elles n'ont pas de quoi faire baisser la fièvre du bébé. Et ça peut être vraiment dangereux. Le Venezuela, puissance pétrolière dirigée depuis 2013 par l'héritier d'Hugo Chavez, Nicolas Maduro, souffre aujourd'hui de l'effondrement du cours du pétrole et d'une pénurie d'espèces qui limite les importations et fait s'envoler les prix. L'inflation a atteint un taux record de 64% l'année dernière. Alors faire la queue pendant des heures sans savoir ce qui sera en vente est devenu le quotidien de beaucoup de Vénézuéliens. On fait des réserves de nourriture, de médicaments ou de produits d'hygiène. Quand un citoyen doit faire la queue longtemps, aller d'un endroit à l'autre et dépenser beaucoup d'énergie pour trouver un produit dont sa famille a besoin, quand enfin il arrive au rayon où se trouve le produit et qu'il l'achète, c'est très naturel qu'il tente d'acheter autre chose. Mais même ceux qui prennent leurs précautions se trouvent parfois à court, comme cette mère de trois enfants qui a bien failli manquer de lait récemment. Pendant trois mois, je n'ai pas trouvé de lait pour les enfants. Alors que j'étais sur le point de terminer la dernière bouteille, je suis arrivée au supermarché et ils en vendaient quatre par personne. Donc j'en ai pris quatre, mon mari aussi, et comme ma belle-sœur n'en trouvait pas non plus, on a fait des échanges. Face à la situation qui ne cesse de s'aggraver, le gouvernement évoque une guerre économique menée par ses opposants. La semaine dernière, l'État a pris le contrôle d'une chaîne de supermarchés privées qui l'accuse de cacher des produits pour déstabiliser le pays. Une pêche miraculeuse. Des plongeurs découvrent 2000 pièces d'or au fond de la mer. La scène se passe en Israël, dans le port de Césarée. Et il s'agit du plus important trésor numismatique jamais mis à jour dans le pays. Les pièces âgées de 1000 ans sont dans un excellent état de conservation. Plus d'une semaine après la victoire des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations, les émotions sont encore fortes. Présente au pays dès les premiers jours, la belle dame s'est fièrement présentée aux corps diplomatiques et aux organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire sur invitation du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofidibi. La Côte d'Ivoire se souvient qu'avec vous, nous avons traversé des moments difficiles en raison de la crise post-électorale que nous avons connue et que nous avons surmontée grâce à votre solidarité et à votre soutien. La Côte d'Ivoire se souvient également qu'ensemble, nous avons partagé récemment des préoccupations d'hôtes sécuritaires et sanitaires à l'échelle de notre sous-région ouest africaine. Il est donc pour indiquer que vous soyez pleinement associés aujourd'hui à ce moment de joie intense et de partage occasionné par la victoire de l'équipe nationale de football acquise de haute lutte à Bata, en Guinée-Équatoriale. Le nonce apostolique a dit la fierté des diplomates et des institutions à vivre ces moments avec la Côte d'Ivoire. Nos félicitations ne sont pas dues simplement à la coute oisie diplomatique. C'est dans le profond sentiment de fraternité, si chère à l'esprit sportif que nous, représentants des pays frères africains et des nations non africaines, nous réjouissons avec tous nos frères et soeurs ivoiriens pour cette belle victoire tant attendue depuis plus de deux décennies. Une fois de plus, les champions ont été honorés. Des moments de partage inoubliables. Sous-titrage Société Radio-Canada